Portrait d'artiste, découverte, Hugo Scherrel. C'est notre rendez-vous du mardi, il est 17h17, bienvenue Hugo dans 17-19. Bonjour Cécile, bonjour, bah oui ça va, salut Hugo. Salut Hugo, ils le font toutes les semaines et ils attendent. Oui, toujours, bien rituel, ça se bouge pas. Bah oui, oui, j'étais pas là la semaine dernière pour cause de conseils de classe. Oui, c'est la période, désolé, ça arrive. Salut à toi, chère Cécile, et salut à toi, cher auditeur de Sun, qui, comme moi, te pose plein de questions sans réponse. Fromage ou dessert ? Copé ou Fillon ? Celle-là, elle a déjà une réponse. Punk ou post-punk ? Bah oui, en effet, nous nous sommes quittés la dernière fois sur une aporie, c'est-à-dire un problème philosophique sans solution, avec Nina Hagen et notre incapacité à définir le punk. Alors plus définisile aujourd'hui encore, si le punk ne se définit pas, comment donc définir le post-punk ? Tellement de questions et pas de réponses. Alors, cher auditeur de Sun, pour apporter un élément de réponse en guise de prolégomène à cette question hautement philosophique, parlons aujourd'hui de frustration. On va dire frustration, mais c'est frustration en fait. C'est un groupe parisien qui illustrera notre propos. Frustration, donc, c'est un groupe fondé en 2002, ça a déjà 14 ans, par 5 amis, 12 résidents en banlieue parisienne. Trois albums et quelques hippies EP plus tard, en 14 ans d'existence, c'est pas beaucoup. Certes, les membres du groupe le reconnaissent eux-mêmes, ils sont lents dans leur travail de composition. Mais il faut savoir que ces actuels quadras qu'un cas ont tous une vie de famille, des enfants et leurs petites habitudes en Ile-de-France. Ils n'ont jamais prétendu à un succès international avec méga tournée et signature chez Columbia Records à la clé, et même tout le contraire. Ne jamais mettre un doigt de pied dans le showbiz, telle est leur devise. Une première piste, donc, pour définir le punk et ce qui vient après, c'est-à-dire le poste. Justement, ils se produisaient plutôt dans des bars et leur batteur, Marc, est un des deux patrons et fondateurs du label Born Bad Records, très bon label parisien spécialisé dans le rock indépendant, le punk, le nasty rockabilly, le rock psyché, le garage et autres raretés underground, sous terre, qu'ils dénichent ou rééditent. Ce label, loin d'être confidentiel chez les acheteurs de disques qui écument les bacs des disquaires, reste encore quand même globalement discret pour le grand public. Donc voilà, Frustration, c'est Fabrice Gilbert, Frédéric Campo, Pat, Marc Adolphe et Nikus, cinq garçons issus d'un grand collectif d'amis parisiens, un grand collectif d'amis musiciens, pardon, de Paris, que l'on nomme la Happy Family. Le groupe démarre en 2002 autour d'un traditionnel clouatoire rock, quoi, chant, guitare, basse, batterie. Et les claviers vont s'ajouter rapidement par la suite car ils avaient l'impression de tourner en rond. Frustration se reconnaît à un son assez froid et sombre, souvent minimaliste et parfois industriel. En termes d'influence, ils font partie de ce courant musical, ce courant d'air froid, glacé comme le cœur de François Copé ou comme le regard de Vladimir Poutine, que l'on appelle Cold Wave, post-punk. Les membres du groupe aiment tout ce qui s'est fait en Angleterre entre 76 et 84. J'ai lu l'interview, c'est précis. 76 à 84 sont donc convoqués dans les influences Joy Division, les premiers albums des Cures, The Smiths, The Fall, Successes on the Benches, Bow House, etc. De la Cold Wave non-gothique excite des influences, donc Sisters of Mercy, avec une guitare qui garde souvent un petit son garage et qui offre de longues pages, plages progressives et itératives, c'est-à-dire répétitives, à la manière de petits mantras qui montent au ciel. Mais faisons une petite pause avec le très représentatif morceau Shake Me, Secouez-moi, issu de leur premier album Relax en 2004. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, c'est pas sans rappeler quand même le rock anglais des années 80. C'est sûr, c'est sûr. Il y a des racines. Il y a des racines, ça vient pas de nulle part. Donc alors, comment dire, de leur propre aveu ou en tout cas selon leur propre dire, eh bien ils veulent de la musique qui reste sombre mais dansante et entraînante. Donc idéal pour allumer le dance floor passé une certaine heure de la nuit. Froid et cold, frustration, lait à l'image des pochettes de leurs trois albums, Relax, Uncivilized et Empire of Shame en 2016. Relax, c'était pas 2004, c'était 2008, je me suis trompé. Et le dernier donc, Empire of Shame, est de 2016. Les pochettes sont toujours des petits bijoux d'illustration d'usines, déshumanisées, bleues, stérilisées, réalisées par l'artiste Baldo. On y voit souvent des engrenages, des rouages, des vérins hydrauliques, des bâtiments bleus métalliques et des ouvriers à la tâche penchés sur leur travail. Et ça, c'est vachement moins dance floor d'un seul coup. Ce sont de grands acheteurs de disques, donc, et des éditeurs aussi, avec Born Bad. Ils sont détestés par Philippe Manœuvre, qui les appelle les chemises brunes. Alors, je sais pas pourquoi ils ont eu un problème avec Philippe Manœuvre, mais en tout cas, Philippe Manœuvre avait un problème avec eux. Détestés donc par Philippe Manœuvre, autant qu'eux-mêmes, comme il l'avoue, détestent le zouk et le mauvais heavy metal. Donc ça, c'est deux influences qui ne font pas partie de leur courant. Et donc, les cinq hommes du quinquette frustration ne se mettent jamais trop la pression. Trois albums en 15 ans, c'est pas beaucoup. Et donc, ils ne veulent vraiment toujours pas rentrer dans un système réellement commercial, même s'ils ont sorti un album cette année. Ils n'imaginent pas, contrairement à Franz Ferdinand, groupe actuel connu duquel on pourrait un petit peu les rapprocher, vivre de leur musique. Et ils préfèrent se consacrer à leur vie privée, à leurs petits-enfants, etc. Même s'ils donnent des concerts de temps à autre. Ils sont même allés jusqu'à Berlin, des fois. Ils sont sortis de France. Ce sont de bons amis du groupe Magnetics et du groupe Cheveux, qui, eux aussi, comme par hasard, sont édités chez Born Bad Records. Et on doit à frustration d'excellents tubes comme No Trouble, It's Gonna Be The Same, ou bien encore Too Many Questions. Bah oui, beaucoup trop de questions que l'on va s'écouter de suite. Car oui, chère Cécile, cher Hugo et cher auditeur de Sun, si, comme moi, vous vous posez plein de questions sans réponse, à commencer par comment définir le post-punk, sachant que le punk lui-même peine à se définir, eh bien, je vous propose de nous quitter sur ce morceau phare de frustration, Too Many Questions, en guise d'éléments de réponse. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, et je vous dis à la semaine prochaine pour quelque chose de très différent. Avec moins de questions, peut-être. Merci beaucoup, Hugo. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.